Le soleil se lève dans la rue d'un village de Calabre. Il éclaire deux revolvers. L'un est un contre-jour, l'autre pas. Demetrio revient du service militaire. Grande fête de famille à Reggio di Calabre, banquets et retrouvailles. Ah, il est beau, Demetrio. Il a 23 ans, le cheveu encore un peu ras, mais il a forcé, il a pris des épaules et un petit air de chef avec sa moustache. Un gros air de macho en même temps. Angelica, sa fiancée d'avant le service, ne le reconnaît plus. Tu m'aimes ? On verra ça plus tard. Comment ça plus tard ? On est fiancés depuis six ans maintenant. Oui, ben justement, on s'est fiancés trop jeunes. Tu ne m'aimes plus, c'est ça ? Ben dis-le. Tu veux que je le dise ? Ben dis-le si tu as le courage. Dis-le si tu es un homme. Oh là ! On ne suspecte pas une seconde la virilité de Demetrio. Il est un homme calabré, ce qui double dans son idée la qualité de cette virilité. Eh ben bon, je ne t'aime plus, voilà. Je ne t'aime plus parce que je ne t'aime plus. T'es trop vieille pour moi. Mais on a le même âge. Eh bien justement, t'es trop vieille. Et puis j'en ai marre de toi, de tes lettres, de tes récriminations, de ta famille, de ton mariage. Je ne veux plus me marier. Angélica Pascolo va raconter ses malheurs à sa mère en pleurant toutes les larmes de son corps, car il faut comprendre une chose importante dans le système social calabré. Nous sommes en plein mois de juillet 1970. Ce n'est pas le Moyen-Âge, mais Angélica, abandonnée après six ans de fiançailles, est en grand danger. Celui de ne plus trouver d'hommes dans son village pour l'épouser. Sa pureté est mise en doute. Un engagement est un engagement. Conseil de famille, chez Pascolo, où l'on est tailleur de père en fils et couturière de mère en fille. Le père, les frères, les oncles, les cousins d'Angélica. Affaire d'honneur qui concerne une femme, mais se discute entre hommes. Les frères et les cousins sont d'avis d'aller tirer les moustaches de Démetrio pour lui apprendre à tenir un engagement d'honneur. Il doit épouser Angélica. De force, s'il le faut, c'est lui qui a rompu, pas elle. Le père et les oncles se montrent plus prudents. Ce Démetrio appartient à la famille des Malovios. Mais les Malovios sont alliés à une autre famille, beaucoup plus importante. En résumé, le père d'Angélica décide, on ne peut pas bouger, c'est trop dangereux. Mafia, eh oui, mafia calabraise, pas n'importe laquelle. De celle qui écume le pays, prend les paris, domine le marché agricole, contrôle les pêcheurs, les camionneurs, active la contrebande, bref. S'attaquer à Démetrio, c'est s'attaquer à une pyramide. Les hommes convoquent Angélica. Trouve-toi notre fiancée, on laisse tomber. Vous n'êtes que des lâches. C'est une honte. Pendant six ans, j'ai porté sa bague. Je n'ai pas regardé un autre garçon. Je n'ai dansé avec personne. J'ai attendu qu'il ait fini son service. J'ai écrit des centaines de lettres à la caserne. Je suis allé l'accueillir avec une robe neuve. J'ai payé un coiffeur. Et tout ça, pourquoi ? On ne va pas se faire tuer pour une robe neuve, Angélica. La mafia, c'est un gros morceau. Mais vous le saviez déjà qu'il appartenait à la famille. Quand j'avais 16 ans, tout le monde a dit qu'il était un bon parti. C'est le bon parti qui décide. Si on envoie ton frère aîné lui flanquer une raclée, il en viendra deux de chez lui pour tuer un de tes frères. Alors arrête de pleurer et trouve-en un autre. Mais je l'aime. Ah, ça par contre, c'est le dernier des soucis des mâles de la famille. Quand Angélica parle de rupture de fiançailles, d'engagement non respecté, d'honneur, c'est normal. Et si Dimitriou n'était pas allié à la mafia, il épousera Angélica. Qu'il en ait envie ou pas ? Mais l'amour, seule une mère peut comprendre l'amour. Francesca Pascolo, 58 ans, mère de six enfants, dont Angélica, prend le mort aux dents. Eh bien, si vous avez peur de lui parler, c'est moi qui vais le faire. Maman, mais qu'est-ce que tu espères ? Il va te jeter dehors. C'est ce qu'on verra. Et Maman Francesca, en robe noire et fichu noire sur la tête, le chapelet dans son sac s'en va d'abord prier à l'église du village, se confesser au curé. On n'est jamais trop prudent. Et l'avis du Seigneur en vaut bien un autre. Monsieur le curé, chargé de la transmission, se montre également prudent. Francesca, je te connais depuis l'école communale, tu as le sang chaud, le caractère près du bonnet. Ne tente pas le diable. Alors vous aussi. Mais vous êtes tous pareils, vous les hommes, curés ou pas. Dès qu'on prononce le mot mafia, vous tremblez dans vos culottes. Ma petite Angélica aime ce garçon. Il s'est engagé devant Dieu à l'épouser. Et tout le monde s'en fiche. Francesca, on ne peut pas obliger un garçon à aimer s'il n'aime plus. Les fiançailles s'est fait pour ça aussi. Six ans. Six ans de réflexion. Hein ? Six ans qu'il a eu ce maudit. On ne rompt pas un contrat au bout de six ans. Écoute, prie, calme-toi. Demande au Seigneur de guider ton âme. Mama Francesca est déjà partie. Ses hommes sont très forts pour rouler des mécaniques, tortiller leur moustache. Mais le sens de l'honneur, c'est autre chose. Mama Francesca va cogner à la porte des Malovio. Je veux voir Dimitrio. La mama de Dimitrio se renseigne. Qu'est-ce qu'il a fait, mon Dimitrio ? Qu'est-ce que tu lui veux ? Qu'il épouse Angélica. Il va l'épouser. Ah, que tu crois ? Monsieur n'en veut plus. Monsieur a décidé qu'il l'a laissé tomber comme une cruche fêlée. Il n'en veut plus, demande Angélica. La plus sainte, la plus pure des filles du village. Celle qui l'attend depuis toujours. Mama Malovio hurle dans la maison. Dimitrio, viens par ta mère. Viens ici tout de suite, espèce de sauvage. Arrive Dimitrio. Les mains dans les poches de son jean. La chemise ouverte sur une poitrine velue et avantageuse. Le regard méprisant. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas le temps de discuter avec les femmes. Ne parle pas à ta mère sur ce ton, si tu veux. Tu devais épouser Angélica. Ça mérite ici pour que tu renouvelles ta promesse. Mais c'est en vitesse. J'ai déjà dit non. Et fous-moi la paix. Mama Pascolo laisse sa congénère s'expliquer avec son rejeton. Entre mères, ce sont des choses qui se font. Mais devant l'insolence du gandin, Mama Francesca se fâche tout rouge. Non seulement tu te moques de ma fille, mais tu te moques de ta mère. Je vais t'apprendre la correction, moi, salopard. Tu vas épouser ma fille ou je te tue. Non, mais ça va pas. Hein ? Tu veux me tuer, moi ? Ils sont où les hommes de ta famille, hein ? Pour qui tu te prends ? Pour Francesca Pascolo. Et j'ai pas besoin des hommes de ma famille pour corriger un gamin de ton espèce. Tu l'épouses, oui ou non ? Non. Parfait. Je te provoque en duel. Mais elle est folle. Mama, elle est folle. Je ne peux pas me battre en duel avec une femme. Et pourquoi ça ? Un duel est un duel. C'est une question d'honneur. Si tu refuses, tu passeras pour un lâche. Qu'elle envoie un homme de sa famille, mais pas elle ! Concilia Bulle entre les deux mamas. Mama Malovio se renseigne à son tour. Francesca et ton mari, et tes frères et tes fils. Carmela, tu les connais. La famille de ton mari a de l'influence. Il refuse de discuter, même avec ton galopin de fils. Il ne reste que moi. Ma pauvre ! Peux-tu faire entendre raison à ton fils ? Tu vois bien que non. Cette tête de mule se prend pour le séducteur du siècle. Monsieur, prend des pauses devant les filles comme aussi des mâts. Alors, tu vois bien. Francesca, si tu me le tues, si tu me tues mon fils, je te tue. Qu'il accepte le duel d'abord, c'est une question d'honneur. S'il refuse, tout le village saura qu'il a fui devant une femme. Se lâche ! Démetrio, c'est ta mère qui te le demande à présent. Ta réponse, veux-tu épouser Angelica ou te battre en duel ? Non, mais vous, vous me faites rigoler. Mais elle ne sait même pas tenir un revolver ! Et alors ? C'est ça qui te fait peur ? Bien entendu, depuis que cette conversation dure sur le pas de la porte, un certain nombre de curieux, toujours fort attentifs en calabre aux questions d'honneur, se sont rassemblés afin de donner leur avis. Et Démetrio n'a plus les rieurs et les machos de son côté. On le provoque et ce « on » est une femme. Il doit répondre. Le duel est décidé. Revolver de rigueur. Le lendemain matin, au lever du soleil, dans la grande rue du village, les spectateurs attendent les duelistes. Je vous rappelle que nous sommes en juillet 1970. Et j'imagine que vous vous dites comme d'habitude « Mais que fait la police ? » Un duel en pleine rue au revolver, tout le village au courant et personne ne tente d'empêcher ça. Personne. Et nous ignorons ce que fait la police. Par contre, le soleil, lui, il est au rendez-vous. Il se lève, normalement, éclairant d'un rayon implacable la grande rue du village comme un projecteur de western. Mama Francesca se présente à première, tout de noir vêtu, son chapelet d'une main le revolver de l'autre. Les hommes de sa famille, planqués derrière les volets clos, honteux et complètement lâches, ne veulent même pas se montrer. Mama Francesca attend. Demetrio n'arrive pas. La foule devient houleuse. C'est un autre homme qui se présente et salue les spectateurs. Il se nomme Domenico. Il est le chef de la famille des Demetrio. Quelle famille ? Vous savez bien. En tant que chef, c'est moi qui prends sa place. Demetrio refuse de tirer sur une femme, pas moi. Bravo. Ah, belle mentalité de chef, en effet. La foule attend. Les duellistes se mettent en place. Mama Francesca lève son revolver. Le chef Domenico lève le sien. Il s'observe. Ne me demandez pas maintenant qui a le soleil dans l'œil, car c'est l'instant crucial, en effet. Le soleil va faire perdre ou gagner. L'arbitre donne le signal. les coups de feu partent et les deux duelistes s'effondrent. Le chef Domenico est blessé à la cuisse. Mama Francesca en plein ventre. Le chef Domenico s'en remettra. Mama Francesca, pour avoir voulu sauver l'honneur de sa fille, va mourir. Mais c'est avant de mourir qu'elle a dit « Le soleil, c'est la faute du soleil. Je l'ai visé au bavant de ce salopard. C'est le soleil qui m'a fait cligner de l'œil. Messieurs les hommes des familles de Calabre, rien dans cette histoire n'est à votre honneur. Vous aviez mis le soleil de votre côté. C'est d'une lâcheté. On ignore bien sûr toujours ce qu'a fait la police. Le chef Domenico